وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين ولم يتبعوا المؤمنين Il a dit je viens pour passer le salam Il est allé au marché pour passer le salam aux musulmans Et le salam c'est une doa Tu demandes que la personne elle soit préservée As-salamu alayka C'est-à-dire qu'Allah te préserve de tout mal C'est ça as-salamu alayka Qu'il te protège Donc c'est une doa que tu fais pour ton frère Ou pour ta soeur Et le minimum c'est de dire As-salamu alayka ou as-salamu alaykum Ou as-salamu alaykum Ça c'est selon les personnes que tu as en face de toi Il est permis de dire As-salamu alaykum Même si c'est une seule personne qui est en face de toi Mais le plus juste c'est Pour ceux qui connaissent l'arabe De mettre le pronom approprié à la personne que tu parles Mais il n'y a pas de mal de dire à tout le monde As-salamu alaykum Si on ne sait pas mettre le pronom approprié en arabe On risque de faire des catastrophes Donc il vaut mieux rester sur as-salamu alaykum Sinon tu vas dire à un homme Salut à toi madame En disant as-salamu alaykum Et tu vas dire à une femme As-salamu alaykum Alors que c'est une femme C'est comme si tu disais Salut à toi monsieur Donc il y a un problème Non Pareil Quand on écrit aussi Alors je vois beaucoup ça dans les messages S-L-M-K-P-D-W-B C'est quoi ça ? S-L-M-K-B-W-B Oh On est en langage morse T'écris rien T'envoie directement Comme Sallallahu alayhi wa sallam Il n'est pas permis d'écrire Sade, lame, etc Ou d'écrire juste S, W, je ne sais quoi Ou bien tu ne l'écris pas Au moment de citer le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais tu ne l'écris pas Tu as le droit Tu le dis avec la langue Ou bien si tu l'écris Tu l'écris en entier Et on doit le dire à voix assez haute Pour que la personne elle nous entend Et la personne elle doit répondre Au moins de la même manière Car Allah ta'barak wa ta'ala a dit Quand on vous passe le salut Alors répondez d'une meilleure manière Ou au minimum Répondez de la même manière Donc si quelqu'un te dit As-salamu alaykum Le minimum Tu lui réponds O alaykum as-salam S'il te dit As-salamu alaykum wa rahmatullah Au minimum Mais le mieux c'est de répondre mieux S'il te dit As-salamu alaykum Tu réponds O alaykum as-salamu wa rahmatullah S'il te dit As-salamu alaykum wa rahmatullah Tu dis O alaykum as-salam wa rahmatullah Wa barakatuh s'il te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tu dis wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh ça a été rapporté il y a divergence sur cette ziyade certains muhadithine disent qu'il est faible Cheikh l'Albani voit que c'est correct c'est acceptable on peut rajouter wa maghfiratuh mais c'est seulement dans la réponse dans le salut quand on passe le salut on ne dit pas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh ça n'existe pas quand on passe le salut juste dans la réponse et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les vertus du salam et que le fait de passer le salam ça augmente la fraternité entre nous et ça lit les liens de fraternité entre les musulmans et qu'à chaque fois qu'il se passe le salam c'est dit assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 30 donc voilà ces hasanats là pourquoi on passe à côté d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand deux musulmans on lui a demandé au messager d'Allah quand deux musulmans se croisent qu'est-ce qu'ils font ? est-ce qu'ils s'inclinent l'un devant l'autre ? est-ce qu'ils se prennent dans les bras ? il a dit non il se serre la main il se serre la main donc quand on rencontre notre frère musulman ou notre soeur on se serre la main et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand on se serre la main les péchés tombent quand on se serre la main les péchés tombent comme des feuilles d'art donc quand on rentre on dit par exemple on rentre dans une assise on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tout le monde après quand on va revoir chacun on ne redit pas assalamu alaikum assalamu alaikum ça y est on a dit assalam on leur serre la main là on peut leur dire comment tu vas ça va la baisse bikhir etc là ça peut y aller non on ne redit pas assalamu alaikum puisqu'on a déjà dit assalam on ne redit pas une deuxième fois assalam cette fois on peut lui demander comment vas-tu ça va bien etc voilà concernant le salam d'ailleurs il est interdit de ne pas dire salam à un musulman plus de trois jours sinon Allah ta'ala n'accepte pas les actes de ces deux là jusqu'à qu'ils se reparlent sauf si c'est un hajr shar'i sauf si c'est une quarantaine légiférée en islam c'est à dire qu'on le met en quarantaine pour une cause légiférée en islam parce que c'est un moubtadir c'est un innovateur ou parce que c'est un il a fait des grands péchés en public et on s'est tous mis d'accord de le mettre de côté par exemple ça on peut le faire mais sinon s'il n'y a pas une cause légiférée en islam de ne pas passer salam alors il ne faut pas rester trois jours sans passer salam à ses frères en islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne parle pas à son frère musulman pendant un an c'est comme s'il l'a fait couler son sang comme s'il avait tué s'il n'y a pas Sous-titrage ST' 501